Hey ! Bonjour, élèves musiciens ! Nouveau cours d'improvisation. Cette fois, nous improvisons sur 4 notes par accord. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te conseille vivement de les voir. Tu as un cours pour apprendre à improviser sur une seule note par accord. Il est très important que tu commences par ça. Puis, deux notes par accord. Puis, trois notes par accord avec deux méthodes. Pour ce cours, je te propose également deux méthodes. Deux approches différentes. La première approche est de jouer sur les notes de chaque accord. Pour cela, tu as déjà un cours qui a été filmé il y a quelques années. J'avais une de ces dégaines à l'époque. Bon, le look n'est pas terrible. L'image n'est pas très bonne. Mais le son est bon et le contenu est très bon. En tout cas, mes élèves à l'époque m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé cette vidéo. Donc, je te mets le lien dans la description. Tu vas pouvoir voir ce cours sur l'improvisation sur la grille de Bye Bye Blackbird, un standard de jazz. Où j'utilise uniquement les quatre notes de chaque accord. Dans la suite de cette vidéo, je vais évoquer une autre approche que l'on appelle les groupements. C'est une méthode que j'ai trouvée chez le saxophoniste de jazz Jerry Bergenzi. C'est une super technique qui te permet de jouer à la fois sur les notes des accords et sur des tensions. Je t'explique tout ça dans quelques instants. Est-ce que comme des milliers d'abonnés à cette chaîne, tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique ? Oui ? Alors fais comme eux. Abonne-toi à la chaîne YouTube Armo Chopin en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Puis clique sur la cloche de notification. Cliquer sur la cloche, cela te permet de recevoir une notification par email avec la vignette du cours, la description du cours. Et alors tu as deux possibilités. Soit tu te dis, bon ce cours-là ne m'intéresse pas trop et tout simplement tu supprimes l'email. Soit tu te dis, ah super ce cours intéressant, je vais aller voir ça. Et à ce moment-là, tu cliques sur l'image et tu es redirigé aussitôt sur la chaîne YouTube Armo Chopin. C'est très pratique, ça te fait gagner énormément de temps. Pour t'initier au groupement, nous allons jouer sur un 2-5-1. L'accord 2 est mineur 7, l'accord 5 est 7, l'accord 1 est 6. Les degrés de chaque accord sont fondamentales. Tierce, mineur, quinte, juste, septième, mineur. Ça c'est pour l'accord 2, mineur 7. Pour l'accord 5-7, c'est fondamentale, tierce, majeur, quinte, juste, septième, mineur. Et pour l'accord 1-6, c'est fondamentale, tierce, majeur, quinte, juste, sixte, majeur. Généralement, on retient les degrés de chaque accord de la manière suivante. Pour l'accord 2, mineur 7, on dit 1-3-5-7, en pensant bien que la tierce est mineur. Pour l'accord 5-7, on dit aussi 1-3-5-7, en pensant bien que la tierce est majeur. Et pour l'accord 1-6, on pense 1-3-5-6, en pensant que la tierce est majeur. Donc dans 1-3-5-7, à chaque fois la septième est mineure, et dans 1-3-5-6, la sixte est majeure. On peut tout à fait jouer sur les notes de chaque accord, c'est l'objet de la vidéo dont je t'ai mis le lien dans la description. Je t'en ai parlé au début de ce cours. Concernant les groupements, on va retenir deux groupements possibles. Sur l'accord 2, mineur 7, on va retenir 1, 3, 4, 5. Et sur les accords 5-7 et 1-6, on va retenir 1, 2, 3, 5. Donc ça veut dire que sur l'accord mineur 7, on va jouer la fondamentale, la tierce mineure, la quarte juste et la quinte juste. La quarte juste est une tension qui est très agréable à écouter sur un accord mineur 7. Et sur les accords 5-7 et 1-6, nous allons jouer la fondamentale, la seconde majeure, la tierce majeure et la quarte juste. La seconde majeure est une tension très agréable à jouer et à entendre. L'enchaînement 2-7, 5-7, 1-6 étant dans la même tonalité, il n'est pas difficile de repérer les formules pour chaque accord. Prenons un exemple en Do majeur. Les notes de la gamme de Do majeur sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Les degrés sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quels sont les degrés 1, 3, 4, 5 correspondant à l'accord mineur 7 ? L'accord mineur 7 est sur le deuxième degré. C'est-à-dire que sa fondamentale est ici, sur le deuxième degré. Donc la formule 1, 3, 4, 5 donne fondamentale, tierce mineur, quarte juste, quinte juste. C'est-à-dire les notes Ré, Fa, Sol, La. Concernant l'accord 5-7, sa fondamentale est sur le cinquième degré. Et la formule est 1, 2, 3, 5. Donc, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste. Les notes sont donc Sol, La, Si, Ré. Enfin, concernant l'accord 1, 6, la fondamentale est sur le premier degré, Do, et la formule est 1, 2, 3, 5. La seconde majeure est donc ici, la tierce majeure ici, et la quarte juste ici. Les notes sont donc Do, Ré, Mi, Sol. Nous voici devant le logiciel Ben In A Box 2017. La première mesure est Ré, Mi, 7. Tu vois le degré apparaître en haut de chaque accord, c'est le degré Do, Mi, 7. Puis nous avons 5, 7, ça c'est le cinquième degré. Puis Do, 6, c'est le premier degré, 6. Je ne mets rien dans la mesure suivante, ça signifie que c'est la même chose que la mesure précédente. A la fin de cette mesure, je vais mettre cet accord, l'A7, dièse 9, bémol 13, pour enchaîner de nouveau sur Ré mineur 7. Et je recommence. On va le faire 4 fois. On va prendre un style balade jazz, 84 à la noire. On va prendre un style balade jazz, 84 à la noire. On va prendre un style balade jazz, 84 à la noire. On va commencer par préparer notre improvisation, en jouant tout d'abord les groupements dans l'ordre sur chaque accord. Pour Ré mineur 7, on joue Ré, Fa, Sol, La. Et pour l'accord 1,6, c'est-à-dire Do, 6, nous jouons Do, Ré, Mi, Sol. C'est ma vieuse à l'autre. Tu et le tabelle지가 scrapes. On va prendre un style défi. Et c'est un style balade. À présent, nous allons jouer ces mêmes notes, mais en descendant. Sous-titrage MFP. À présent, nous allons mélanger les degrés. Nous allons essayer d'enchaîner les notes d'un accord à l'autre par mouvement conjoint. Pour cela, je vais d'abord repérer les notes sur chaque accord dans l'ordre. Alors, essayons de regarder quels sont les mouvements les plus conjoints possibles. S'il y a des notes communes, c'est encore mieux. Effectivement, si on regarde les deux premiers accords, entre Ré-Fa-Sol-La et Sol-La-Si-Ré, nous avons le Sol et le La qui sont en commun. Entre Sol-7 et Do-6, entre Sol-La-Si-Ré et Do-Ré-Mi-Sol, nous avons le Sol et le Ré qui sont en commun. Donc, on peut jouer par exemple, sur Ré-Mineur-7, Ré-Fa-La-Sol. Sur Sol-7, Sol-Si-La-Ré. Et sur Do-6, Ré-Do-Sol-Mi par exemple. Là, je transite d'un accord à l'autre par mouvement conjoint. Je termine ici par Sol, je recommence sur Sol, je finis par Ré, je recommence sur Ré. C'est une façon de faire. On peut également procéder autrement. Ce que l'on peut faire, c'est jouer des mélodies dont les notes se suivent en passant d'un accord à l'autre. On pourrait alors avoir ici Ré-Fa-Sol-La. Après là, c'est Si. Si-La-Sol-Ré. Là, on redescend. Et sur le Do, Do-Ré-Mi-Sol. On peut aussi essayer de trouver une forme complètement libre. Par exemple, Ré-La-Fa-Sol. La-Sol-Ré-Si. Tiens, un mouvement conjoint très proche. Si-Do, c'est très proche. Do-Mi-Ré-Sol. Là, je procède par mouvement conjoint. Entre Ré-M7 et Sol-7, je passe du Sol au La. Et du Sol-7 au Do-6, je passe du Si au Do. Sol-La, c'est une seconde majeure. Si-Do, c'est une seconde mineure. C'est encore plus conjoint. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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